Qu'est-ce qu'on va utiliser du traçage isotopique naturel et artificiel pour essayer de caractériser l'existence de ce processus, de l'identifier et donc essayer de le quantifier ? On va bénéficier, on va utiliser pleinement le fait que dans un sol, la signature isotopique de l'eau, la signature isotopique verticale de l'eau n'est pas homogène. Il faut savoir que l'eau en phase liquide, lorsqu'elle subit de l'évaporation, a tendance à se concentrer en isotoplour. Dans ce qu'on va voir, a priori, dans un sol normalement constitué, dans les couches superficielles du sol, les isotoplour seront plus concentrées du fait de l'évaporation. Et en profondeur, on aura une signature isotopique qui sera beaucoup plus marquée par la condensation, par les précipitations, et qui, elle, sera beaucoup moins concentrée en isotoplour. Couches profondes du sol, l'eau est moins concentrée en isotoplour. Couches superficielles du sol, l'eau est plus concentrée en isotoplour. Donc, on va parler d'un couvert végétal, sans sulato, qui possède des racines dans les couches superficielles et dans les couches profondes du sol. Il faut qu'elle ait accès aux deux familles d'eau avec des signatures isotopiques différentes. Et également, pour qu'il puisse y avoir des transferts, il faut impérativement qu'il y ait des gradients d'humidité volumique et de potentiel hydrique dans les sols. Sinon, il ne se passera rien non plus. Donc, ce qu'on essaie à voir, on a les profils isotopiques, donc, où en surface, les couches superficielles, 0, 25, 50 cm, il y a une forte concentration en isotoplour. Puis, ces concentrations vont diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface du sol. On va donc espérer que les racines vont prélever de l'eau dans les couches profondes, on va en train de mener à prélever de l'eau dans les couches profondes, vont la remonter vers les racines superficielles, et que l'eau de ces racines profondes va être « sucée », va être « insérée » dans le sol des couches superficielles. Comme les signatures isotopiques de l'eau des couches profondes et des couches superficielles sont différentes, on espère voir cet effet. On a les profils isotopiques classiques, que nous connaissons, sans un sous-sol nu, sous couverture végétale lorsqu'il y a pléthore d'eau dans le sol, et on s'attend donc à voir de fortes modifications dans les couches superficielles du sol, s'il y a une réinsertion d'eau de couches profondes, qui a donc une signature isotopique très différente. Et bien évidemment, cette espèce de perturbation qu'il va y avoir dans les couches superficielles va être d'autant plus importante que la quantité d'eau qui est prélevée par les couches profondes va être importante. Si c'est un fifre-lin d'eau qui vient des couches superficielles, on ne verra rien du tout, et si c'est une grosse quantité qui est remontée à travers ce processus, on va le voir. Mais comme nous sommes méfiants également, parce que ce sont des expérimentations qui sont très très lourdes à mettre en place sur le terrain, à suivre au niveau des prélèvements, puis après au niveau du laboratoire, puisque nous nous sommes obligés d'extraire l'eau des échantillons pour, avant de la passer dans les spectromètres de masse, il faut à peu près 10 à 15 heures pour extraire l'eau d'un échantillon de sol, par exemple. Donc il va falloir faire une vingtaine simultanément, mais c'est quand même très lourd au point de vue de l'expérimentation. On se méfie, donc on va tricher un petit peu, on va doper en oxygène 18 ou en deutérium l'eau des couches profondes. On va injecter donc en profondeur un traceur, très concentré en isotopour, c'est-à-dire que le signal propre, pur, qui est injecté, extrêmement différent de toutes les signatures isotopiques qu'il y a le long du profil de sol, en espérant que si le transfert il y a, ça va d'autant mieux se voir que l'eau est enrichie en isotopos. Nous avons donc eu un financement pour travailler en collaboration avec l'INRA Lusignan, avec le monsieur que vous voyez ici, qui est Jean-Louis Durand, URP3F, INRA Lusignan, pour travailler sur l'ascenseur hydraulique dans le contexte de plantes fourragères. Après avoir beaucoup discuté avec lui des conditions naturelles environnementales de la station de Lusignan, nous avons conclu que c'était trop compliqué, que les gradients isotopiques dans les sols ne seraient peut-être pas très prononcés, et qu'il fallait mieux rendre tout ça artificiel en conditions contrôlées, voire semi-contrôlées, d'où la nécessité de construire et de développer des risotrons. Donc on en a construit deux, qui pèsent une tonne, avec du sol de l'observatoire ACBB de Lusignan, et sur lequel nous avons laissé se développer différentes plantes, dont de la luzerne. Donc c'est un sol pseudo-naturel, puisqu'il est entièrement déstructuré, reconstitué et remis en place dans chaque risotron. Les risotons sont implantés chacun sur des balances, qui permettent de peser 800 kg, à une précision de 20 g. Parce qu'on voulait avoir un suivi de l'évapotransfiration en continu sur ce site, puisque la transfiration de la couverture végétale va également être extrêmement importante pour l'ascenseur hydraulique. S'il y a une transfiration plein pot, l'ascenseur hydraulique ne pourra pas se manifester. Le transfert du risotron en serre, la serre c'est un choix délibéré, pour éviter donc de recevoir des précipitations, et que les signatures isotopiques de l'eau dans les couches superficielles du sol soient entièrement perturbées par des précipitations qui ont des signatures différentes et qui viennent de compliquer l'existence. Ici, pour essayer d'exacerber un peu le phénomène, de mieux marquer en isotope lourde l'eau des couches profondes, vous avez une gravière qui est dans la partie métallique du risotron, avec de l'eau qui est fortement marquée en isotope lourde. Donc on a laissé la plante se développer, les racines profondes atteindre la gravière, pour pouvoir justement favoriser, en se disant, on a un sol qui est très sec sur 50, 60, 75 cm, un sol qui est très humide en profondeur, donc là, si cet effet existe dans nos conditions expérimentales, je ne veux pas dire que mes conditions reflètent tout ce que les autres ont fait ailleurs, bien évidemment, on doit avoir cet ascenseur hydraulique. Et donc, au moment de l'expérience, pendant une trentaine d'heures, on va prélever différentes carottes de sol, et on va prélever également des échantillons foliaires et des échantillons de chaume. Le but, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des signatures isotopiques. On a vu des choses passionnantes quant à la chimie isotopique de l'eau qui devait passer ou pas passer dans les feuilles. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec les processus d'ascenseur hydraulique, ces relations avec la transfération de nocturnes qui sont très peu étudiées, ces relations sont très peu étudiées pendant la nuit. Donc, on a eu plein de données nocturnes, mais l'ascenseur hydraulique lui-même, on a vu un moment, c'est arrivé d'eau profonde, mais c'est une toute petite quantité. Ici, vous avez des profils que je qualifierais de durnes, d'humidité pondérale, avec la profondeur, c'est l'humidité volumique en fonction de la profondeur. Et ici, vous avez des signatures isotopiques dans le sol à différentes profondeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très concentré en isotope lourde, une chute de signatures isotopiques et de la rétro-diffusion qui donne l'allure exponentielle de ces profils. Donc, a priori, ça a été fait à différents moments, vous voyez que c'est extrêmement homogène. Bon. On va marquer très fortement la base. Ici, on marque à peu près 500 fois la concentration isotopique de la nappe souterraine pour voir ce qui se passe. Et vous avez ici le résultat. De jour, il ne se passe rien. C'est un profil analogue à ce que nous avions précédemment. Par contre, de nuit, il y a un décrochage. Et ce décrochage est lié à de l'ascenseur hydraulique. Comme ça fait une dizaine de fois que nous nous intervenons sur ce type d'expérimentation, tous les profils isotopiques du haut dans le sol ont cette élure-là. Ce n'est pas un problème de variabilité spatiale latérale qui pourrait donner ce type d'évolution. Là, on est vraiment certain que c'est l'ascenseur hydraulique. Mais c'est extrêmement faible. Ça remonte une quantité d'eau de 2 à 4 %, pas plus. C'est les résultats-là qui vous donnent ça. Pour les hydrologues, non. Pour des agronomes, je pense que oui. Parce que ça permet aux racines de fonctionner dans des conditions très sèches. Parce que ça, ça veut dire que les racines conservent un environnement humide immédiatement à leur contact. Donc, pour elles, c'est quand même intéressant. Merci. 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 Merci.